Bonjour tout le monde, jeudi 14 juin 2018, point bourse du jour. Les marchés américains ont terminé en légère baisse après la Fed d'hier. Le Dowell s'est perdu 0,47%, l'SP500 0,40 et le Nasdaq 0,11. Je vais vous lire une petite analyse que j'ai reçue ce matin. La banque centrale s'est montrée optimiste pour l'économie des Etats-Unis et reste engagée dans une démarche graduelle pour relever ses taux directeurs. La Fed a remonté comme prévu son taux des FedFunds 1,75. Elle a indiqué qu'elle procéderait au total à 4 tours de vis cette année et non 3 comme prévu. Ce qui fait que ce matin on a un petit gap à la baisse, notamment sur le CAC qui est actuellement à 5,427. Donc on a ouvert en dessous des plus bas d'hier. Et d'ailleurs sur les plus bas d'hier, nous avons acheté hier, on a pu faire quelques écarts. On achetait notamment à 5,448,5, niveau qu'on a pu jouer à deux reprises, une fois le matin et une fois l'après-midi. Donc ça a permis de faire de petits écarts. On continue à travailler principalement à l'achat, même si c'est vrai qu'il y a de quoi être méfiant. On l'est depuis un petit moment. Le marché nous a montré cette semaine encore son incapacité à franchir les 5,5. Là on a un petit coup de gousse actuellement. Donc de quoi être méfiant. Mais on continue à travailler à l'achat. Donc 5,415,5 est une zone d'achat par anticipation possible. Dans l'idée par exemple de jouer avec 15 à 20 points de rebond. Il ne faut pas jouer beaucoup plus dans l'immédiat. Voilà, si vous voulez jouer des rebondes d'une plus grande amplitude, et bien notamment faites-le sur des colles. Donc maintenant sur juillet notamment parce que l'échéance est en demain. Donc ça vous pouvez le faire via des options. Ça permet de laisser porter davantage et de ne pas se prendre la tête si jamais le marché part à la baisse. Le niveau d'information des achats, il reste le même. C'est sous 5,340,5, donc les plus bas qui ont été faits durant cette phase-là. Vous voyez, quand on prend un peu plus de recul, on le voit de niveau. Donc l'information des achats est en dessous. C'est vrai que ça fait un petit peu loin, mais en même temps c'est adapté à cette phase-là. Donc achat sur repli. Sinon en synthétique, on cherche à vendre sur des rebonds. Donc c'est vrai que ça marche très bien. Puisque dès que ça retrace, on en profite. Ensuite, on peut essayer de vendre en synthétique vers 45, 55. C'est la plus forte zone de résistance. Donc ça nous fait un pull-back sous les niveaux sur lesquels on tenait hier. Sur le DAX, on a fait les carrières notamment sur le trade du jour. Ça on a plutôt bien acheté. On a acheté à 12 790. Donc c'est très bien. Ensuite, on a eu un rebond de plus d'une centaine de points. On peut reprendre cette zone de 80, 90 à l'achat. Sinon, on est placé également un petit peu en dessous jusqu'à 12 750. Donc on continue à travailler à l'achat aussi. Hier, le DAX a surperformé un petit peu le cas. Il s'est mieux tenu. Bon, ça c'est des analyses sur des toutes petites phases. Mais même si c'est vrai que dans l'ensemble, tout se tient un petit peu. On a une reprise de l'eurodolle. Donc qui va contre les déclarations qui ont été faites notamment suite à la Fedière. Donc on verra ce qu'il en sera de la BCE cet après-midi. Puisqu'à 13h45, on aura la décision sur les taux d'intérêt. Et à 14h30, la conférence de Mario Draghi. Donc on cherche toujours à vendre l'eurodolle. La zone de vente, on y est. C'est 1,1820 jusqu'à 1,1840. Donc c'est cette forte zone de résistance qui nous a permis de faire beaucoup d'écarts. Donc on prend les mêmes et on recommence. Donc bien évidemment, toutes les propositions qui sont faites là sont valables jusqu'en début d'après-midi. Puisqu'à 13h45 et surtout à 14h30, on annulera tout. Et on se placera éventuellement en embuscade pour jouer la banque centrale. Au niveau des actions, sur les valeurs du CAC, eh bien toujours beaucoup de régularité. Alors là, il n'y a rien à signaler. Des grosses pondérations, vous voyez, Total, Sanofi qui ne font pas grand-chose. Airbus qui se comporte plutôt bien. Une majorité de baisse, c'est normal. Le marché ouvert en baisse ce matin. Mais on voit qu'il n'y a pas non plus de panique, il n'y a pas de dégagement. On n'a pas de moins 3, moins 4 sur des actions. Donc la plus forte baisse, ça reste compte tenu. C'est Arcelor qui perd 1%. Elle fait du surplace depuis un petit moment. Arcelor, un coup, c'est la plus forte hausse. Et le lendemain, c'est la plus forte baisse. Donc on voit qu'il n'y a pas d'initiative, pas d'idée forte sur les actions. Quand on regarde du côté des Mides et Small Cap, on a un petit peu de spec ce matin sur Katana. Donc c'est bien parce qu'on l'a dans notre portefeuille trade du jour. Qui hier, elle a progressé de 8%. Donc là, ce matin, les objectifs ont été atteints. Puisqu'on a été placé notamment à 3,53. Enfin, puisque ça fait un moment qu'on avait rentré celle-là, on commençait à perdre patience. Donc il y a eu plein de faux départs. Et c'est ça qui est terrible sur les actions en ce moment. Quand vous les regardez les unes après les autres, on retrouve énormément ce genre de configuration-là. Avec des démarrages, mais rien derrière, pas de relé. Donc on voit bien qu'il y a un manque d'idées, un manque de confiance également. Sinon, quand on regarde les screeners, majorité de baisse. Bélier qui baisse, Spinway, MediaOne qui monte. Alors, MediaOne, voilà, on en parle souvent. Et nous, on est dessus. Donc c'est une valeur à surveiller, notamment via des bons de souscription. Il y a des choses à faire de ce côté-là. Donc Katana, on en a parlé tout à l'heure. Groupes Gorgé, Prodware, Fermental. Alors, Fermental, c'était une valeur qu'on a rentrée dans le trade du jour. Suite au franchissement des trois mains, donc là, c'est plutôt bien. Donc là, les objectifs sont atteints. On peut les supporter un petit peu pour viser, pourquoi pas, les 4 euros. Bon, c'est très régulier tout ça. Il n'y a absolument aucun changement sur le fond. Donc moi, je continue à travailler en poutre synthétique sur le CAC 40. Je cherche à vendre sur des rebonds. Sinon, en pure intraday, le biais est haussier. Et les achats peuvent se faire dans cette zone de 5 410, 15, 20. Voilà, zone de support là. C'est avec bulle ambiance. Il n'y a pas de quoi se presser. On peut très bien attendre également un signal aussi. Allez, sur ce, je vous laisse. Demain, vous retrouverez Jean-Louis qui fera le point bourse. Moi, je vais m'absenter une semaine. Donc, demain et semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Louis. Et donc, moi, je vous retrouverai le lundi, je ne sais plus combien, vers le 20 et quelques pour un nouveau point bourse. Allez, salut tout le monde. Bonne séance.